Bon ça y est, le petit séjour à Toupisa c'est fini, là on attend notre bus pour rejoindre Potosi, donc on a à peu près 5 ou 6 heures de bus. Alors Potosi c'est une des plus grandes villes les plus hautes au monde, parce qu'en fait c'est pas la ville la plus haute du monde, mais en tout cas vu que c'est une très grande ville, elle est considérée comme la plus grande ville la plus haute au monde. L'écumine à 4070 mètres, quelque chose comme ça, donc on va prendre encore un petit peu d'altitude, parce que là on est à peu près dans les 3000 mètres, et là on va monter jusqu'à 4000 et quelques mètres. Bon bah c'est, nous voilà arrivés à Potosi, alors ça a été un peu difficile de trouver un hôtel, non pas parce qu'on n'a pas beaucoup, mais surtout parce qu'en fait on a 4000 mètres d'altitude, donc le moindre effort ici avec nos gros sacs c'était assez essoufflant, donc ouais on a eu la chaleur quand on trouvait des hôtels, on a eu le froid, mais là l'altitude c'est encore une difficulté qu'on ne connaissait pas. Mais bon ça y est, là on a posé nos affaires et on va découvrir donc Potosi, qui est une ville assez importante dans l'histoire de la Bolivie. Déjà elle est classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987, c'est dû à sa forte présence coloniale, qui a eu pendant plusieurs siècles, et en fait aussi par rapport à toutes les mines qui ont été exploitées. Oui parce qu'en 1545 on a découvert l'attrait de la région avec le Cerro Rico, qui était un mont d'où il y avait de l'argent. Donc à partir de là ils ont commencé à creuser, les mines ont vu le jour, et pendant plus de 4 siècles la région a apporté beaucoup d'argent aux colons notamment, qui rendaient un petit peu en esclavage pas mal d'indigènes, d'africains, etc. Il y avait quand même 8 millions de morts pendant 4 siècles dans les mines. Donc du coup voilà, c'est encore un peu l'attrait touristique ici de la région, c'est de visiter des mines, même si pour le coup elles sont un petit peu en déclin, il y a très très peu d'argent maintenant parce qu'ils ont complètement épuisé la ressource. Au jour d'aujourd'hui l'argent a été quasiment complètement épuisé, donc ils extraient encore un tout petit peu d'argent, mais c'est surtout le zinc, le plomb, l'étain qui sont encore un petit peu utilisés, et donc on peut encore visiter des mines ici. Alors nous on va pas le faire parce que ça nous disait pas trop pour des raisons éthiques, il y a quand même pas mal de gens qui sont morts dans ces mines, le travail des mines c'est dangereux, il y a encore des morts encore aujourd'hui. Et voilà, on appelle un peu ça le tourisme de la misère dans le monde des voyageurs. Ça serait un peu comme visiter, je sais pas, des camps de travailleurs chinois qui fabriquent des câbles iPhone ou quoi que ce soit. C'est pas trop notre truc, donc d'un point de vue éthique on va pas les voir ça. On trouve ça un peu bizarre comme tourisme en fait. Après c'est propre à chacun, mais bon. Nous on a choisi de pas le faire, et c'est vrai que Potosie apparemment ça reste une belle ville avec une architecture coloniale, où c'est assez sympa de flâner dans la ville. Voilà c'était une petite étape intéressante pour nous avant d'arriver à Sucre. Donc c'est parti, il paraît qu'il y a pas mal d'églises, c'est surtout ça là, après aussi c'est qu'il y a beaucoup d'églises, plus de 70, donc il y a de quoi. Si on aime les églises, on va être servi. Sous-titrage ST' 501 Alors chose étrange quand on se balade dans la rue, c'est qu'on voit des sortes de bébés lamas. En fait c'est les fœtus de lamas, ici ça porte bonheur en fait, tu t'achètes un fœtus lamas, tu le mets sous ta maison et ça te porte bonheur. Donc c'est assez étrange, c'est un petit peu dégueulasse aussi, mais non c'est comme ça, c'est la coutume, on respecte. Donc là on est au marché central, donc c'est plutôt pratique pour acheter les fruits et les légumes, parce que depuis qu'on est en Bolivie, on préfère se faire à manger nous-mêmes qu'aller dans les petits restos locaux ou qui sont un peu députés pour que tu tombes facilement mal. Donc en Bolivie, c'est donc qu'on a fait le choix de souvent se faire à manger, donc ici c'est pratique parce qu'il y a plein de petits vendeurs à droite à gauche, notamment des primeurs où tu peux trouver des fruits et des légumes. Mais par contre la viande, autant te dire qu'on va pas tenter la viande parce que entre le fait qu'elle est à l'air libre sans frais et qu'on sait pas trop plus combien de temps elle est là, on va pas tester la viande. Alors ce qui est top ici en Bolivie, c'est qu'elles ont toutes, enfin la plupart des femmes ont des espèces de tissus d'Amérique latine qu'on connaît tous ces tissus, un petit peu toutes les couleurs que moi j'adore, j'en ai d'ailleurs ramené un. Et en fait, elles l'utilisent pour porter leurs marchandises, leurs bébés aussi dans le dos. C'est assez typique et c'est assez marrant de voir ça ici. Bon bah c'est la visite de Potosi, c'est terminé. Alors finalement, on était plutôt agréablement surpris de cette petite vide qui est assez colorée et assez bien arrangée avec cette petite maison coloniale parce que pour l'instant, depuis qu'on est arrivé en Bolivie, on voit que des maisons en briques rouges, sans décoration, sans rien. Donc assez austère, donc là on est plutôt surpris, c'est assez joli. Et sinon, bah pour conclure, donc nous c'est vrai qu'on n'a pas choisi de visiter les mines de Potosi qui est quand même la visite phare d'ici. Donc à vous de vous faire votre avis, mais sachez quand même qu'il faut quand même faire attention aux autres opérateurs qu'on choisit car les mesures de sécurité ne sont pas toujours respectées et qu'on est quand même censé assigner une décharge. Comme quoi si jamais il nous arrive quelque chose, qu'on se blesse, qu'on devient malade suite à ça ou voire qu'on meurt, eh bien ce n'est pas leur responsabilité. Il faut quand même savoir que c'est pas anodin, c'est pas sans danger, il y a quand même de la dynamite qui est pas loin de nous, il y a encore des mineurs qui meurent encore à cause de la dynamite ou à cause de problèmes respiratoires parce qu'ils respirent quand même de la silice, de la miante, donc toi aussi tu vas respirer pendant ta visite. Donc si jamais vous avez des soucis respiratoires, un peu claustro, etc., bah réfléchissez-vous deux fois avant de le faire. Sucré, c'est censé être la plus belle ville de Bolivie. Elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1991 et de ce qu'on en a vu, en effet, elle est quand même assez mignonne avec ses maisons de type colonial, ses petits patios, ses petits espaces verts, elle est quand même super mignonne. Il faut savoir aussi que c'est la capitale constitutionnelle du pays, donc même si la vraie capitale, entre guillemets, c'est la base, eh bien ici, on est quand même à la capitale constitutionnelle. Et il faut savoir aussi qu'à Sucré, c'est là qu'elle a été proclamée l'indépendance de la Bolivie, donc elle a quand même pas mal d'histoires. Sucré, c'est là qu'à Sucré, c'est là qu'à Sucré, c'est là qu'à Sucré. Sucré, c'est là qu'à Sucré. bon Alors on se dirige vers une destination un peu particulière parce qu'on va visiter un cimetière Alors c'est pas trop dans notre délire de visiter les cimetières Mais il paraît qu'ici c'est très intéressant Parce que c'est pas des cimetières comme on connait On en a vu quelques-uns en Amérique du Sud Et là il paraît que celui-là il est quand même très très grand C'est assez luxueux Donc on va y voir ça Donc ça me paraît un peu glauque d'être ici Ça l'est d'ailleurs Moi j'aime pas trop dans les cimetières Ce qu'on a lu en Bolivie Ils ont un rapport à la mort qui est assez différent de nous Déjà on voit que c'est hyper fleuré C'est hyper entretenu Il y a des bancs partout Et on a pu dire que les Boliviens En tout cas le week-end Venez beaucoup se recueillir sur les tombes de leur famille Donc ils n'ont pas le même rapport que nous à la mort Où en général les cimetières sont vides Où très peu fleuris Où les gens n'osent pas aller etc En fait c'est comme des petits immeubles Où en fait ça fonctionne par tiroir Donc il y a le mort derrière Et devant il y a une espèce de petite vitrine En général il y a un petit canard Où à l'intérieur il y a des fleurs bien sûr Des photos parfois du défunt Et des petits objets qui le représentent Donc quand c'est des enfants Parfois ça peut être des petites dînettes Des petites poupées Voilà c'est des petites choses qui rappellent L'histoire de vie du défunt Il y a aussi la particularité Donc autour du fait que c'est hyper bien entretenu C'est aussi qu'il y a des énormes mausolées Qui datent des riches familles de l'époque coloniale Et ça on n'a pas trop l'habitude de voir ça non plus C'est très richement décoré, orné A côté de ça ça contraste énormément avec Par contre à côté On ne sait pas vraiment ce que c'est C'est ces espèces de tombes un peu laissées à l'abandon On ne sait pas si c'est des familles pauvres Ou si c'est des gens qui n'ont plus de famille justement Et ça contraste énormément avec le reste qui est très opulent Donc ça fait un petit peu de peine par contre Quand on voit les autres tombes Alors on est au parc Bolivar au centre de Sucre Donc c'est un grand parc en hommage à Simon Bolivar Qu'on appelle le libérateur Alors pourquoi le libérateur ? Donc on va faire rapidement un petit cours d'histoire En fait c'est un homme très important ici en Amérique du Sud Parce qu'en fait il a libéré plusieurs pays Notamment la Colombie, le Venezuela Il a notamment libéré la Bolivie Ce qui a donné aussi le nom de la Bolivie De son nom Bolivar Donc c'est un personnage très très important ici en Amérique du Sud Alors le parc il est aussi connu Parce qu'il y a une petite tour Eiffel Donc c'est un parc d'inspiration française Cette petite tour Eiffel qui a été créée par Gustave Eiffel Donc on va aller voir Il paraît que c'est la tour Eiffel la plus haute du monde Et oui parce qu'ici on est quand même à 2700 mètres d'altitude Donc forcément elle dépasse la nôtre à Paris Donc on va aller voir ça Il paraît que c'est pas ouf non C'est ça la tour Eiffel En fait elle est moche Et en plus orange là je sais pas de où il sort Mais c'est une oeuvre Ah si il y a un petit tas de triomphe aussi Mais il vaut clairement pas le noter non plus Alors au marché central on peut aussi manger très local C'est un peu pas cher Par contre c'est un peu renseigné sur internet Et la moitié des blogueurs quand j'ai ici Bah ils sont tombés malades notamment avec la salmoneuse Donc autant vous dire qu'on va pas essayer Parce qu'on est pas trop trop solide au niveau de l'estomac Alors sucré c'est aussi connu pour son chocolat Alors ça tombe bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas mal de chocolat Et j'adore ça Donc vu que c'est le goûter on en a acheté des petits chocolats Et on en a acheté avec un petit thé Mmmh Ça sent bon Mmmh C'est pas mal